La leçon de ce cours nous permettra de toucher un aspect de la pédagogie qui aura certainement été déjà traité dans le cadre de votre cours de psychopédagogie avec un autre titulaire du cours. Mon souhait n'est pas tant de vous expliquer toute la pédagogie de Krollienne, du docteur de Krolly, mais de mettre en évidence peut-être certains aspects qui me semblent importants en liaison surtout avec l'histoire. Et j'essaierai également de soulever une hypothèse que je n'ai vue relater ou expliquer dans aucun des livres sur la pédagogie de Krollienne et que je vous soumettrai qui me semblent assez intéressantes. Alors, l'essentiel de ce que je vais vous dire, outre les nombreuses lectures que j'ai pu faire sur le sujet, résulte essentiellement d'une expérience professionnelle. Je crois que c'est ce que vous attendez essentiellement de vos professeurs, c'est qu'ils parlent d'expérience vécue et ne pas relater ou expliquer ce qu'ils ont lu dans les bouquins, dans les livres. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai enseigné pendant huit ans à l'école de Krolly à Hucle, donc à Moussel, entre 1990 et 1998, juste avant que je n'arrive ici au département pédagogique de la haute école Paul-Henry-Somac, en 1998, juste avant, il y a 12-13 ans. Voilà. Alors, j'ai enseigné ce que dans l'enseignement libre on appelle l'étude du milieu, qui est une combinaison entre l'histoire et la géographie, comme vous le savez, au premier degré, en premier et en deuxième, et qu'à l'école de Krolly, on appelle le cours d'association. En effet, les cours à l'école de Krolly ne portent pas la même dénomination que dans l'enseignement traditionnel. Il y a d'ailleurs des tas d'éléments qui différencient l'enseignement, la pédagogie de Krollyenne et la pédagogie traditionnelle. Alors, qui était le docteur de Krolly ? Ovid de Krolly est né en 1871 et est mort en 1932. Il a fait des études de neuropsychiatrie à l'Université de Bruxelles et il va s'intéresser très rapidement aux enfants qu'à l'époque on appelait anormaux. Ce terme n'est plus utilisé maintenant par les spécialistes, même si dans le langage courant, on dit souvent quelqu'un qui est anormal. Alors, effectivement, le terme « normal » renvoie à la « normalité », c'est-à-dire à quelque chose qui est formaté. Donc, on sait maintenant qu'il n'y a pas d'enfants anormaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les normes. Donc, quelque part, il est à son idée que nous soyons tous des anormaux, c'est-à-dire que nous soyons tous des gens qui ne soient pas formatés par le système. Donc, ce n'est pas souhaitable d'être « normal » entre guillemets. Je sais que nous sommes dans une école normale. C'est un terme qui remonte à la fin du XVIIIe siècle et les écoles normales ont été créées par la Révolution française pour former des instituteurs. Donc, le terme lui remonte à un peu plus de deux siècles. Voilà. Et vous savez que souvent, on dit que je n'ai pas l'impression d'être dans une école de l'enseignement « normal », mais souvent dans une école de l'enseignement « spécial » quand je vois le comportement de certains. C'est d'ailleurs le terme que l'on utilise à l'heure actuelle pour parler de l'enseignement que l'on essaye d'adapter pour les enfants dits « anormaux ». On les envoie dans un enseignement spécial pour les aider à justement aller le plus loin possible dans leur formation. Et c'est possible au bout de leur formation et qu'ils puissent justement, à un moment donné, quand c'est possible, réintégrer l'enseignement dit « normal », c'est-à-dire l'enseignement ordinaire, l'enseignement général, technique ou professionnel. Voilà. Donc, le docteur de Crolly est un neuropsychiatre qui s'intéresse aux enfants « anormaux », entre guillemets, qui va fonder un institut, il y a ça, plus d'une centaine d'années pour les enfants, justement, qui ont des difficultés scolaires. Et par la suite, il se rend compte que ce que l'on appelle « l'anormalité », « l'anormalité », en fait, est révélatrice du fonctionnement de ce que c'est qu'un enfant. La semaine passée, je vous ai fait un cours sur l'histoire de la psychanalyse et je vous ai dit que Freud, eh bien, part justement des actes manqués, des rêves, justement, de ce qui ne fait, comment dirais-je, défaut, ce qui pose problème chez tout le monde, pour essayer de comprendre le psychisme humain en général. Donc, il part de ce qui est « symptomatique », de ce qui est « entre guillemets », qui n'a pas de sens en psychanalyste, de ce qui est d'ordre maladif. Eh bien, de Crowley, qui est au fond pratiquement un contemporain de Freud, il est plus jeune que lui, d'une quinzaine d'années, il est mort en lui aussi, il est plus jeune, mais enfin, il est de la même génération, en gros, il est un peu plus jeune. Donc, il part de l'étude des enfants d'Ianomo et, à partir de là, il va construire tout un système, un système pédagogique visant à l'épanouissement des enfants. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était que l'enseignement des enfants, dans l'enseignement traditionnel au XIXe siècle, et même encore au XXe siècle, dans beaucoup d'écoles, même encore maintenant, c'est bien triste, même s'il y a eu quand même des problèmes, vous savez. C'est un enseignement où l'on vous formatait. L'école était vraiment là pour faire de vous des gens qui soient adaptés au système social. Donc, on vous apprenait, c'est quasiment des casseurs. On régnait une discipline, une discipline de fer, avec l'autorité, mais une autorité, bien sûr, qui ne visait pas l'épanouissement à terme et la maturation de l'enfant, mais qui était destinée à faire taire les gens, comme tout le système l'était, à l'époque, l'était dominé par l'ordre social du mouvement. Et donc, De Croly a décidé de fonder une école, qui d'abord va se trouver rue de l'Hermitage, de la Mluise, et puis qui va émigrer à Hucle, drèves des gendarmes, en bordure de la forêt de soignes. A l'époque, De Croly voulait que les enfants, au départ, ils créent une école intermédiaire, pas l'école secondaire, ça viendra plus tard. Il veut créer, en fait, un lieu où les enfants puissent s'épanouir. Donc, un lieu qui correspond le plus possible à, comment dirais-je, oui, à un environnement qui leur permette de se développer. C'est comme ça qu'il va en bordure de la forêt de soignes. Il faut savoir que, dans les années 1910, 1930, 1920, Hucle, c'était encore la banlieue de Bruxelles. Donc, on n'aurait pas le sentiment d'être à Bruxelles, c'était encore un village, la Saint-Jobre, enfin bon, tout ce qui faisait quoi là, Fort-Jacques, on était vraiment à la limite de la campagne et la vie. Maintenant, Hucle sait la vie, hein, c'est la vie. C'est seulement où là, on va vraiment vraiment partir, pour Saint-Jeanès, pour aller à l'eau, pour dire qu'on est plus dans un lieu, quoique, hein, vous savez, c'est pas très rural, mais enfin, il y a davantage de verres. Mais lui, il voulait que les enfants puissent connaître à la fois la vie, la campagne, qu'ils soient en rapport avec la nature. Donc, il y avait quelque chose de... qui visait vraiment au progrès de l'humanité, au progrès de la petite enfance, hein, pour que la société puisse y évoluer. Et donc, il va s'établir dans les lieux que je viens de vous mentionner, et il va développer une pédagogie avec des caractères très spécifiques. Il se dit que les enfants, pour leur prendre, il ne faut pas leur enfoncer des tas de choses dans le crâne, comme ça, du par cœur, et ne faire fonctionner que la mémoire. Il y a des tas de compétences. Il a remarqué qu'il a fallu près d'un siècle pour que les différents aspects de la personnalité commencent à être vraiment pris en compte, vraiment dans les décrets, soit pratiqués dans l'enseignement primaire et secondaire. et il se dit, au fond, que le meilleur moyen de faire, d'apprendre à des enfants, c'est qu'eux-mêmes participent à la construction de leur savoir. Maintenant, c'est un thème que l'on trouve dans tous les ouvrages de pédagogie, dont les pédagogues n'arrêtent pas de vous parler, dont vos professeurs de formation en pratique n'arrêtent pas de vous parler aussi, mais c'est qu'elle était légionnaire à l'époque, de dire qu'il fallait que l'élève construise lui-même son savoir et que ce ne soit pas un savoir imposé par le professeur venu d'en haut, autrement dit, une pédagogie formaliste, encyclopédique. Non, l'enfant devait être en rapport avec la vie. D'ailleurs, le slogan de l'école de Cromy, Duc, il y a plusieurs égoles de Cromy, dans le monde, dans l'Espagne, dans la France, dans différents endroits, c'est pour la vie, par la vie. Ça va ? Donc, on ne peut s'épanouir que si on fait travailler l'enfant dans un milieu où il va trouver des centres d'intérêt. Il faut que l'enfant soit intéressé, s'il n'est pas intéressé par ce qu'il fait. Comment voulez-vous que ce soit structuré, qu'il apprenne au sens noble du terme des choses ? Donc, la notion de centre d'intérêt est fondamentale. On la trouve aussi chez Célestin, Freinet en particulier. Mais, chez de Cromy, il y a l'idée que c'est grâce à la relation que l'enfant établit lors, avec ses semblables, lors de son apprentissage à partir de quatre besoins, que je vais vous citer, et qui correspondent aux besoins élémentaires d'un être humain, que, justement, le « savoir » va pouvoir s'installer, que des pratiques, des démarches vont se mettre en place. Alors, les centres d'intérêt, ils évoluent dans le courant de la scolarité. Il y a quatre centres d'intérêt qui sont proposés par de Cromy, et qui lui semblent être le fondement de la relation que le petit être humain établit avec le monde des deux. C'est tout d'abord se nourrir. Autrement dit, premier thème, l'alimentation. Deuxième thème, c'est pouvoir affronter les dangers extérieurs et affronter la réalité. Le thème de la protection. Et enfin, il y a l'idée également de la défense. Moi, j'ai toujours trouvé que le thème de la protection et de la défense, on pouvait en faire cas, et c'est comme ça que souvent, on regroupait dans le courant d'une année ces deux thèmes. Et puis, il y a un besoin qui vient après les autres et qui, lui, est social, c'est le travail. Ça me paraît un petit peu bizarre, hein ? Vous savez, nous, on n'a pas spécialement envie de travailler. On a faim, on a besoin de se défendre, de se protéger contre un environnement hostile, contre les microbes, tout ce que vous voulez, mais le travail, c'est peut-être pas notre tasse de l'air. C'est pas du tout qu'il estime que l'être humain est fondamentalement social, sociable, et que la sociabilité s'installe entre les individus par le biais du travail. Je signale que Marx ne disait pas vraiment autre chose, sauf que lui, on a tiré d'une théorie, évidemment, que je vous ai déjà exposée dans un autre cours. Donc, quatre centres d'intérêt. Et pour lui, c'est par ces centres d'intérêt, par ces quatre besoins, parce que les centres d'intérêt correspondent aux quatre besoins fondamentaux d'être humain pour lui, que peut s'établir un échange symbolique entre les individus. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement les besoins, c'est la relation que l'enfant construit à l'occasion de l'étude de ces quatre besoins à partir d'un thème. Ça va ? Alors, il faut se dire que la philosophie de la pédagogie de Krollienne forme un tout. Elle ne se limite pas à l'enseignement. Dans la pédagogie de Krollienne, une école fonctionne comme une communauté. Autrement dit, tout ce qui peut se passer à l'école fait partie de l'apprentissage. Autrement dit, on organise, maintenant, c'est sur le plan institutionnel, et à l'origine, chez de Krolly, maintenant, il peut y avoir des variantes, mais à l'origine, de Krolly met au point, avec les institutrices de l'enseignement primaire, maternel et primaire, un système où les enfants organisent, dans toutes les classes, une fois par semaine, une assemblée générale. Donc, pour créer un sentiment de responsabilité qui conduit à terme à la démocratie, bien entendu. Dans ces assemblées, on fait le point, on décide un certain nombre de choses. Il y a également, on fait également tourner les charges. Et tourner les charges dans une classe, ce n'est pas seulement effacer le tableau, tipper les rideaux, des choses comme ça. Il y a des charges qui peuvent être intéressantes au niveau d'apprentissage. Si vous avez un petit jardinet derrière l'école, eh bien, l'un va planter des choux, j'allais dire, un autre vérifie si la poule a pondu son oeuf, on va regarder le thermomètre pour voir s'il fait chaud ou s'il fait froid, on va regarder le baromètre, on va regarder le temps qu'il fait, etc. Donc, chacun a des charges. Donc, ce ne sont pas des charges d'esclaves, de serres, je dirais, ce sont des charges éducatives, bien entendu. Il y a également interaction entre les élèves à l'intérieur de la même école, c'est-à-dire que les élèves, par exemple, de 6e primaire vont à un moment donné de la semaine raconter des histoires, des contes aux élèves de 1ère primaire, de 3ème maternelle. Ça va ? Donc, tout ça forme une sorte de communauté qui peut paraître utopique vue de loin, mais qui est très formatrice parce qu'on nous apprend la solidarité. Donc, il y a, derrière le projet de Trollier, il n'y a pas seulement l'éducation dans le sens d'un apprentissage de savoir, il y a aussi ce que maintenant on appelle les savoir-faire, mais surtout les savoir-être. Donc, c'est surtout apprendre à vivre en société. C'est très important. Voilà. Alors, je voudrais maintenant toujours dans la perspective de vous expliquer un petit peu ce que c'est que le Crollier. Je ne vais pas vous parler de la méthode globale et de toutes les choses dont les psychopédagogues nous ont parlé. Ça ne sert à rien d'être redondant. Mon but n'est vraiment pas là. Mon but est de faire part de mon expérience professionnelle, mais aussi d'émettre une hypothèse que je n'ai vue apparaître dans aucun livre et pour moi qui est tout à fait évidente. C'est que Ovi de Crollier était franc-maçon. Il était franc-maçon, mais c'est d'une limpidité, pour moi c'est d'une évidence quand on lit son œuvre et tout son projet pédagogique, c'est qu'en fait l'école, la pédagogie de Crollier repose sur la philosophie et la méthode et l'organisation maçonnique. C'est tout à fait évident. Il a eu un rôle, c'est important d'ailleurs, dans la franc-maçonnerie, notamment du grand-dominant Belgique. Il a participé à la constitution d'une obédience maçonnique mixte en Belgique, qui est la création du droit humain, la création d'une loge, oui, du droit humain en 1928, qui permettait aux femmes également de devenir maçonnes, pour que ce ne soit pas une obédience réservée uniquement aux hommes. Et je vais vous montrer ce qui, à mes yeux, me paraît limpid. C'est tout d'abord sur le plan des valeurs. Sur le plan des valeurs, ça c'est ce qui est le plus évident, je dirais, c'est que l'école de Crowley, ou les écoles de Crowley, reposent sur la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est tout à fait l'autre. Il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur. Même entre les professeurs et les élèves, il y a une distinction qui est indispensable, bien entendu, entre les élèves et les professeurs, mais toujours sur un mode de respect mutuel. il n'y a jamais, que ce soit de la part des élèves ou de la part des professeurs, de créer une sorte d'apartheid où l'on mépriserait l'autre. Pas question. Il y a respect de l'adulte, bien entendu. Mais l'adulte est vécu comme quelqu'un qui vous aide à suivre un chemin et pas du tout quelqu'un qui est là pour vous taper sous les doigts. Et à l'époque, c'était révolutionnaire, maintenant ça paraît pas mal, tout ce que je vous dis, parce que maintenant c'est plutôt les élèves qui vont sur la tête des professeurs. Vous pouvez vous dire qu'il y a 100 ans, c'était pas comme ça que ça se passait, il y a 100 ans, mais les élèves, ils tremblaient devant leur professeur. Donc vous pouvez vous dire qu'on est passé évidemment de l'un à l'autre, c'est bien dommage, mais donc c'est une relation équilibrée de respect mutuel entre l'adulte et l'enfant et plus tard l'adolescent lorsque une section secondaire va être créée. La notion de liberté, de responsabilité, très importante, tout le monde assume une charge et dans les loges maçonniques, les charges tournent aussi, chaque année, tous les trois ans. Tout le monde doit s'impliquer dans l'organisation de sa loge. Il n'y a pas des chefs, des sous-chefs et les autres qui ne font rien, pas du tout. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Autre élément, c'est que lors de ces assemblées générales dont je vous ai parlé tout à l'heure, on désigne un secrétaire qui doit faire le compte-rendu de la réunion qui précède, ça vous diriez ce banal, dans des tas de clubs ou d'associations ça se passe comme ça aussi, dans l'or, ça se passe comme ça aussi. Donc, en fait, il propose un modèle à ces écoles qui est celui d'une loge où cela, c'est un enfant qui a pris des notes à la réunion précédente, et qui va dire voilà, je fais le procès verbal. Ça se passe exactement comme ça dans une loge aussi. Ensuite, ce même secrétaire est chargé de donner des nouvelles des absents en disant voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi un tel n'est pas là, il est malade ou il est parti en voyage ou je ne sais pas quoi. Ça se passe de la même chose de la même façon dans une loge. Ensuite, dans chaque classe est désigné pour une semaine celui qu'on appelle un capitaine et les charges tournent. donc il n'y a pas de dictateur. Et lui, c'est le responsable de la place qui est chargé de venir à ce que tout le monde exerce bien son, la fonction pour laquelle il était désigné. Ça fonctionne exactement comme dans une loge avec un vénérable maître. A côté de ça, il faut voir aussi que de Crolly met en place avec ses institutrices un système où les élèves présentent à tour de rôle une conférence. C'est-à-dire relatent et expliquent un événement qui l'a étonné parce que tout est basé sur l'étonnement. ce qu'on appelle aussi en, à l'école de Crolly, une causerie. C'est le mot qui est utilisé. À l'origine, on utilise le mot conférence et puis on utilise le mot causerie. En maçonnerie, ça s'appelle une planche. d'où le terme plancher, vous connaissez. Quand vous dites « Ah, il faut encore plancher ce soir sur quel sujet ? » Ça vient, c'est un terme maçonnique cela. Alors, vous voyez donc au niveau des valeurs, au niveau de l'organisation mais maintenant au niveau de la méthode aussi. Et c'est ça qui n'a frappé aucun des pédagogues qui ont travaillé sur le sujet. C'est qu'à l'école de Crolly, dans le système de Crolly, les activités sont organisées sur une base ternaire. Vous savez que la terrarité est très importante si les francs sont assez écrivants ou autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Eh bien, il y a tout d'abord les démarches qui sont liées à ce qu'on appelle l'observation à l'école de Crolly. Il y a ensuite les démarches qui sont liées à l'association et il y a enfin les démarches qui sont liées à l'expression. Alors, l'observation, c'est quoi ? Dans les faits, c'est ce que l'on va faire dans l'enseignement secondaire, dans les cours de maths et les cours de sciences. On observe et on mesure. On observe et on mesure. Donc, on va, par exemple, je ne sais pas moi, mesurer les clés à taille. Alors, on ne va pas prendre un mètre, on va prendre des mesures naturelles. l'empan, par exemple, la coudée. Donc, vous voyez, des éléments qui ne renvoient pas dans un premier temps à des mesures conventionnelles que tout le monde utilise, mais qui sont celles que l'enfant peut lui-même utiliser directement. L'empan, à distance entre le doigt, le groupe de pouce et le petit doigt, ou, d'autre part, la coudée, ou le pas. Il y a combien de pas d'ici à l'armoire ? On ne va pas utiliser des mètres, des centromètres, Vous voyez ? Donc, toujours des choses qui sont accessibles à l'enfant. Donc, on mesure et on observe. On observe et on mesure. Ce sont des activités qui donneront lieu plus tard aux cours de mathématiques et cours de sciences. On appelle, en tout cas comme ça, l'enseignement traditionnel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le cours d'association. Le cours d'association consiste, en fait, à partir de ce que l'on a pu observer et mesurer dans un premier temps et de première main, dans le cas du cours d'observation-mesure, on va essayer d'associer l'acquis de cette manière-là, de première main, avec ce que l'on sait par les journaux, par l'information, en interrogeant ses parents, ses grands-parents, son grand-frère, sa petite soeur, ses copains, et bien, on appelle ça le cours d'association. Il s'agit d'associer des informations de seconde main avec des informations de première main que l'on peut directement observer et mesurer. Et enfin, il y a les cours d'expression. Donc, le cours d'association, c'est ce que l'on appelle le cours d'études du milieu dans l'enseignement libre et dans l'enseignement officiel, ça va donner lieu au cours d'histoire et au cours de géographie, éventuellement au cours de sciences sociales. Donc, vous, si vous deviez enseigner à l'école de chronique, vous seriez professeur d'association. C'est le cours que moi, je donnais à l'école de chronique, je suis professeur d'association. Et puis, enfin, vous avez les cours d'expression. Et l'expression, c'est parvenir à lire ou parvenir à écrire ou parvenir à exprimer d'une manière avec le corps ce que vous avez à transmettre, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan matériel. Je vous donne un exemple. Un cours d'expression, orale, ce sont les cours de langue, le cours de français, le cours de néerlandais, le cours d'anglais, etc. Ça peut s'exprimer également dans le cours de biens d'histoire quand vous faites une grosse rume ou une conférence devant la classe. Ça va ? Dans le cas de le travail que vous faites en art plastique, c'est du travail manuel, c'est un coup d'expression, d'expression artistique. si vous construisez une petite maison à l'école primaire, vous construisez, enfin vous voyez, ce que les enfants peuvent construire à ce moment-là, c'est dans un cours d'expression, à ce moment-là, manuel. Au cours d'éducation physique, c'est également un cours d'expression, d'expression du corps. Donc vous voyez que de Crolly a essayé de regrouper des disciplines qui sont figées, cloisonnées dans l'enseignement traditionnel, en essayant de les regrouper en fonction des compétences qui sont exercées, dont l'observation et la mesure de l'association et trois, l'expressement, en fonction de compétences, et plutôt de démarches que l'enfant ou l'adolescent font pour s'approprier un savoir. Et quand je dis s'approprier, c'est plutôt le construire. Sinon vous avez une idée parce que j'étais en train de phagocyter. Voilà. Or, et c'est sur ce point que vous voulez apprécier votre attention, l'observation et les mesures ce sont en fait les démarches que le franc-maçon dans le courant de sa première année exerce. Il doit se taire, il doit écouter les autres, il doit mesurer grâce à partir d'outils particuliers parce que vous savez que les francs-maçons à l'origine ça remonte à la construction de bâtiments religieux ou de bâtiments civils, etc. Il faut être capable d'utiliser le niveau, d'utiliser le fil à plomb, d'utiliser le truègue, d'utiliser le compas, d'utiliser l'équerre, toute une série d'outils que les travailleurs du bâtiment utilisent couramment pour construire une maison, par exemple. voilà. Deuxième étape, l'association. On demande en fait, enfin on demande, on fait exercer par les élèves des démarches qui sont liées à l'espace et au temps. On essaye d'associer dans le temps et dans l'espace des choses que l'on a apprises par ailleurs de première main par soi-même. on va du milieu proche vers le milieu lointain et on va pouvoir comprendre ce que c'est éventuellement que des pluies torrentielles dans les pays équatoriaux à partir des pluies que nous connaissons le jour de la trache nationale en Belgique, le 21 juillet. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on associe toujours le lointain à partir du proche que l'on connaît directement dans l'espace mais aussi dans le temps. On va comprendre soi-même ce que c'est que le phénomène des générations à partir de l'espace de temps qui sépare votre naissance de la naissance de votre frère cadet par exemple ou votre soeur cadette. Et vous verrez que cette distance-là et puis à un moment donné on peut extrapoler et passer justement la notion de génération et vous allez alors comprendre ce que c'est que ces générations tous les 25 ans les parents les grands-parents etc. Et on va pouvoir commencer à faire un cours d'histoire à un moment donné. Entendez ? Bon. Eh bien chez les francs-maçons c'est la même chose quand vous êtes au second degré quand vous êtes initié au deuxième degré et que vous devenez compagnon après avoir été apprenti pendant un an le compagnon doit voyager dans les autres loges. Il doit voyager pour apprendre en associant justement en voyant ce qui se passe à l'heure il doit aller dans les autres carrières dit-on. Il doit aller voir dans les autres pour tailler sa pierre ailleurs. Et puis vous avez l'expression l'expression c'est apprendre à s'exprimer avec la parole même si cette parole est je dirais sous la forme s'exprime sous la forme d'art plastique et bien les francs-maçons ont la même chose au troisième degré c'est-à-dire quand ils deviennent maîtres ils ont la maîtrise de la parole ils ont la maîtrise de l'appareil de leur comment dirais-je la maîtrise également comment dirais-je sur le plan artistique puisqu'ils doivent passer justement du premier degré apprenti où ils taillent une pierre brute à tailler une pierre cubique une pierre parfaitement qui va pouvoir s'insérer directement de la construction du temple voilà et donc c'est pour ça que ça me semble intéressant d'autant plus que le travail dont je vous parlais tout à l'heure le quatrième besoin et cette mise en évidence par le docteur de Prolly du travail comme essentielle dans la constitution de relations entre les enfants entre les êtres humains et bien c'est la valeur qui est mise en évidence au second degré au grade de compagnon justement voilà alors maintenant je vais vous montrer concrètement à partir de cahiers que j'ai apporté avec moi ce que c'était ce que j'ai vécu pendant huit ans en tant que professeur d'association en fait en début d'année en début d'année on fixe un thème pour toute l'école donc pour toute l'école il y a le même thème qui est abordé et dans toutes les classes on va aborder le même thème en tout cas de la première primaire jusqu'à la fin de la deuxième année et du secondaire donc la dernière année du premier degré d'enseignement secondaire à l'école de Crowley d'ailleurs pour montrer qu'il y a une continuité sur le plan psychologique dans l'évolution psychologique de l'enfant adolescent on part de la première et quand on arrive en sixième ou secondaire en réto on appelle ça la douzième donc moi j'enseignais en septième huitième et neuvième parce que j'enseignais au cycle secondaire inférieur donc ça correspond à votre niveau que vous vous enseignais pendant huit ans donc je sais un petit peu ce que c'est que des élèves de 12, 13, 14 ou 15 ans un petit peu même beaucoup ça va ? dans au début de l'année donc il y a un thème qui est choisi alors quand je dis un thème est choisi non un besoin est choisi en fait on ne va pas choisir puisqu'en fait tous les quatre ans on revient sur voilà vous avez ça vous comprenez c'est alimentation protection de défense travail et puis quatre ans encore on revient dans le segment secondaire c'est ce qu'en primaire dans le segment secondaire là on faisait sur deux ans donc il y avait une année c'était par exemple alimentation travail et l'année après c'était défense protection et donc c'était un cycle de deux ans mais en primaire c'est un cycle de quatre ans entendu ? puis on choisit un thème on choisit avec les élèves le thème on choisit un thème et ce thème va fonctionner comme pour les enquêtes donc vous voyez le système des enquêtes qu'on trouve maintenant dans les socles de compétences enfin lié au socle de compétences plutôt dans les deux premières années du secondaire et bien en fait c'est pris à la pédagogie active sans aucun doute que ce soit de Crolly Freinet peu importe alors on prend justement un thème qui va être traité en général entre deux grands congés donc en général pendant un mois et demi deux mois donc entre la rentrée des classes la Toussaint puis entre la Toussaint et Noël puis entre Noël et congé du carnaval carnaval les vacances de Pâques et puis les vacances de Pâques le dernier donc peut-être cinq thèmes sur l'année alors avec les élèves de la classe tous les professeurs vont tendre un grand papier craft au tableau sur le mur et les élèves vont dire tout ce qui leur vient à l'esprit tout ce qui pourrait être traité concernant ce thème alors les professeurs sont avec leur magique au l'ordre avec leur feutre et écrivent sur ce papier craft dans toutes les classes ça se passe comme ça et on va progressivement établir un plan de travail à partir de tous les thèmes qui ont été évoqués par les élèves on va essayer évidemment de reprendre sur ce papier craft tous les éléments qui sont les plus facilement exploitables parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas du niveau des élèves ils ont des problèmes de documentation le cas échéant ce que j'ai oublié de dire c'est qu'à l'école de Pouli il y a une très grande du lieu de thème c'est nettement mieux que celle que nous avons ici ça je peux vous dire par rapport aux élèves ils peuvent vraiment travailler il y a des heures de cours ils vont travailler à la bibliothèque à l'école il faut des travaux de recherche véritablement alors une fois qu'on a déterminé le thème de la classe dans laquelle on se trouve à partir du besoin le centre d'intérêt qui est fixé pour toute l'école on va pouvoir commencer à travailler et on va travailler dans toutes les disciplines sur le même thème c'est ça la méthode globale c'est pas seulement la lecture la méthode globale c'est pas seulement lire le mot avant de dépler les lettres les unes et les autres mais ce que je veux dire c'est qu'en fait l'enfant il apprend à appréhender la réalité d'abord globalement l'enfant il n'analyse pas il perçoit les choses globalement et donc quand on va analyser un thème on va prendre le thème globalement et ça peut être traité dans le cadre du cours des cours d'observation dans les cours d'association et dans les cours d'expression et tout le monde va travailler pendant un mois et demi sur le même sujet et tous les profs dans une même classe à partir du plan de travail qui était élaboré avec les élèves vous voyez que c'est intéressant quand même c'est une méthode tout à fait particulière alors moi je vais vous montrer maintenant quelques cahiers d'élèves qui furent mes élèves donc il y a ça plus de 12 ans entre il y a 20 ans parce que j'ai commencé en ce qu'il y a 20 ans en 1990 je les prends alors je vous montre concrètement parce que je crois qu'il n'y a rien de tel que alors ici c'est un cahier de l'année 93-94 donc vous voyez il y a plus de 15 ans 16-17 ans même alors il y avait deux parties dans chaque cahier il y avait l'avant et l'arrière dans la plus grande partie du cahier on travaillait sur les thèmes successifs qui étaient traités dans le courant de l'année à l'arrière du cahier ou dans un deuxième cahier on travaillait sur les opportunités qui intervenaient en cours d'année et qui ne rentraient pas immédiatement dans le thème du plan de travail et qu'il fallait exploiter parce que c'était très intéressant imaginez le fameux volcan dont on a parlé le volcan islandais qui n'a pas eu permis aux avions de décoller enfin de voler tout simplement et bien on parle du volcan pendant une semaine c'est l'occasion pour le professeur d'observation de sciences le professeur de sciences donc physique chimie-billot si vous voulez le professeur de géographie et le professeur d'histoire et même en expression de pouvoir travailler sur ce thème là et on l'étudie globalement alors même si ce n'était pas dans le thème qui était prévu au début du mois de septembre ou après le congé là tout ça pendant une semaine on va quand même travailler là dessus parce qu'on dit on ne va pas laisser passer l'occasion parce qu'on va en parler tout le temps dans les informations donc tout le monde va travailler là dessus moi je me souviens je ne sais pas enfin il y avait tout le temps des sujets comme ça au moment de la mort de Lady Di vous vous souvenez la première épouse du prince Charles ben voilà j'ai essayé de travailler avec eux sur la notion d'événement qu'est-ce que c'est qu'un événement est-ce que l'événement finalement c'est ce qui est produit par les médias et qui n'a peut-être aucune importance ou est-ce que c'est peut-être quelque chose qui est très important mais dont on ne parle pas dans les médias donc j'ai essayé de travailler sur cette notion d'événement quand il y avait à Bruxelles vous savez que les étudiants de l'ULB fêtent c'est quoi le 20 novembre la fête de fondation de l'université en 1834 ben il y avait des étudiants rhétoriciens qui venaient de l'université de Bruxelles qui venaient dans leur ancienne école donc à Huc dans différentes écoles et alors ils venaient ils jetaient des eux la farine enfin vous voyez un petit peu ce que ça avait été donc pour moi c'était l'occasion également de leur faire faire des recherches sur ce que c'était que l'université de Bruxelles et tout ça avec des élèves qui avaient 13 ans donc c'est partir d'un événement sensationnel entre guillemets pour essayer de parler de quelque chose qui n'est pas sensationnel et qui est beaucoup plus important parce que finalement les oeufs la farine ça les amuse quand ils ont 13 ans mais moi je profite de l'émotion suscitée par cet événement là pour travailler sur quelque chose qui est plus important c'est évidemment c'est quoi une université depuis quand il y a des universités etc vous voyez c'est susciter l'intérêt à partir d'un événement de type sensationnel autre événement on part en voyage on part en exsursion et bien là c'est pas dans le plan de travail non plus mais il y a moyen à partir d'une exsursion d'en tirer plein de choses où les enfants travaillent etc entendu ? autre opportunité on travaille sur un sujet et bien c'est peut-être l'occasion d'en faire une représentation théâtrale ou l'inverse alors dans la représentation théâtrale il n'y a pas que le professeur de français qui intervient il y a peut-être aussi le professeur d'association d'histoire géo etc le professeur d'observation mesure va peut-être intervenir pour les décors pour construire pour modéliser un certain nombre de machines etc vous voyez c'est tout le temps comme ça et vous voyez que c'est peut-être pas par hasard que quand je travaille avec vous vous avez remarqué quand même les excursions les représentations théâtrales j'essaie de réinsuffler chez mes étudiants qui un jour seront professeurs d'enseignement secondaire des méthodes de travail qui ont fait leur preuve et qui perviennent justement à susciter de l'intérêt de ces aires donc quand moi je vous fais faire une représentation théâtrale sur un sujet historique c'est pas évidemment un pour vous amuser ça c'est clair si vous amusez tant mieux mais l'objectif c'est quoi ? c'est que vous voyez vous-même grâce à votre vécu à ce moment là combien il peut être combien ça prend de temps et combien ça peut être intéressant pour des élèves eux-mêmes à un moment donné dans le cadre d'un cours d'histoire de représenter peut-être une scène représentant la tu te souviens Laura la féodalité ou la vassalité ça te rappelle quelque chose oh le malheureux s'il était là il serait désespéré tiens qu'est-ce qu'il a il est malade aujourd'hui lui je parle de ça je ne sais pas non voilà donc voilà tu refoules peut-être c'est un moment mémorable dans le courant de cette année-ci quand même voilà et donc les enfants si vous leur faites jouer certaines sannines éclaires qu'ils se souviendront toute leur vie de ce que c'est que le contrat féodovassalique vous comprenez quand je vous ai fait jouer que ce soit la crise agréère à Rome 133 Tibélius et Caïus Gracchus si vous faites jouer ça par des enfants pensez bien qu'ils vont se souvenir et alors vous faites un cours à partir de ça mais ils l'auront vécu donc c'est beaucoup plus gai vous aurez créé un intérêt mais vous le mettez vous collaborez avec vos collègues et vous globalisez tout cela vous travaillez avec un professeur d'expression etc parce que pour que ce soit une belle pièce mais où il s'exprime véritablement pendant l'exandrême alors je vous montre quelques cahiers que j'ai voilà donc au début de l'année on partait d'abord de l'enrivo bon là c'était une excursion qu'il fallait préparer alors bon c'est comme un taillet que vous connaissez certainement donc on essaye de construire d'abord l'itinéraire donc on allait je ne sais plus c'était où à Rochefort donc il fallait qu'on étalive tout l'itinéraire pour arriver à Rochefort tout simplement par où passe-t-on c'est l'occasion quand on passe en autocar justement sous la route de Bruxelles pour aller à Rochefort et bien comment ça se fait qu'on monte à un certain moment qu'on descend à un autre qu'on passe telle ou telle rivière mais c'est l'occasion d'établir justement une cartographie de la géologie également vous voyez et alors une fois qu'on est sur place on essaie de trouver peut-être des galets des morceaux de Roche qui pourront être exploités dans le cadre du cours alors alors on en profite évidemment pour faire des exercices sur les échelles de cartes mais ça c'est pas spécialement original enfin quoi que donc ça vaut peut-être la peine à ce moment-là de se dire mais voilà on a parcouru telle distance on a une carte quel est le rapport entre ce que vous voyez sur la carte évidemment la distance réelle ça j'imagine que vous faites dans le cadre de vos cours de géographie bien entendu et que ça c'est même au programme vous n'avez pas le choix mais vous voyez on part toujours d'une occasion donc on ne suit pas la matière chapitre par chapitre c'est pas ça qu'on le fait on part d'une occasion on part d'un thème et on essaie de l'exploiter à fond et c'est pas la Belgique comme ceci puis la Belgique comme cela mais non vous avez la chance qu'il y ait des systèmes d'enquête mais vous auriez vécu il y a 10 ans ça ne se passait pas comme ça c'est maintenant que ça se rapproche de l'enseignement de Crollien le système des enquêtes en géographie ou en histoire donc maintenant le cahier que je vous montre il n'a peut-être pas beaucoup il n'appelle pas peut-être beaucoup d'étonnement de votre part parce que enfin la pédagogie active est en train de réussir alors ici il y avait c'était en 93 donc c'était les origines on fêtait le centenaire des origines du cinéma alors à ce moment là qu'est-ce que j'ai fait je leur ai projeté un vieux film j'ai essayé de travailler avec eux sur comment dirais-je sur mes représentations comment fonctionnait le cinéma à l'époque on a été au musée du cinquantenaire parce que maintenant c'était au musée à l'époque c'était au musée du cinquantenaire qu'on voyait tous les vieux appareils photographiques il y aurait demandé sur place de dessiner ces appareils de les comparer entre eux pour voir l'évolution maintenant on pouvait voir évidemment tous ces appareils au musée du cinéma rue du baron Hortal à côté des beaux-arts et puis alors vous voyez ici ligne du temps alors bon la ligne du temps ça faisait comme ça mais enfin il n'avait pas le choix ici vous voyez ils ont indiqué le nom des cinéastes et des films sur cette ligne du temps donc à partir de n'importe quel sujet il y a moyen d'apprendre à construire justement le rapport au temps il n'y a pas besoin spécialement de faire de l'histoire politique ou de l'histoire très savante le tout il y a toujours moyen de faire ça également avec des sujets qui peuvent paraître banals alors vous voyez ils dessinaient en musée et puis ils dessinent voilà vous voyez des appareils qu'ils ont pu voir au musée donc dans chaque cours on essaie d'utiliser toutes les potentialités du sujet pour faire travailler les élèves et non pas d'inscrire votre cours dans un compartimentage préétabli par des programmes ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que la réalité n'est pas construite comme ça alors ça nous avait pris beaucoup de temps je me souviens de travailler sur sur le cinéma on a travaillé certainement pendant pendant deux mois voilà et alors vous voyez c'est que dans les cahiers il y a non seulement tous les documents dont les élèves que les élèves reçoivent au cours mais tous les travaux des étudiants sont collés dans le cahier parce que vous savez qu'une des comment dirais-je des plaies des cahiers des élèves c'est qu'ils perdent leur feuille alors ils ont des fardats trous tout ce que vous voulez monsieur j'ai pas mon cours j'ai justement ces pages là qui sont restées à la maison si vous avez des cahiers où tout tient vous allez me dire maintenant il est tout à fait rétrograde maintenant on utilise des classeurs mais pas du tout parce qu'ici tout tient donc ou bien on perd tout ou bien on perd rien ça va ou bien on perd son cahier carrément alors là tout est réglé mais alors quand le professeur corrige un travail ça c'est des travaux que j'ai corrigés à l'époque vous voyez les élèves font des travaux de recherche parce qu'il y a beaucoup de travaux de recherche et puis le travail est collé dans le cahier ce qui permet aux parents de voir exactement ce qu'on fait en classe les parents peuvent voir également la correction on est sûr qu'ils la voient puisque les parents doivent par affaire quand même une fois tous les 15 jours toutes les 3 semaines ça va or tout ce qui se fait est dans le cahier je vais essayer de trouver un autre je ne sais pas enfin ils ont tous le même principe donc je ne sais pas si je vais tous vous les montrer vous savez parce que c'est un petit peu redondant tout ça oui en fait je crois que je vous ai expliqué l'essentiel alors là j'ai pris justement un cahier de 6ème primaire pour vous dire en fait que le principe était le même vous voyez là c'est Baudouin est mort il est mort en 80 c'est bien ça Baudouin premier mort c'était en 93 bon moi j'enseignais déjà depuis un petit temps l'école alors moi ce que j'aimais bien faire aussi ça m'arrivait plusieurs fois c'était d'aller voir les élèves à l'école primaire alors je m'asseyais au fond de la classe d'accord avec la classe d'éducatrice bien sûr oui pourquoi parce que à l'école de Crolly l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire sont fortement liés puisqu'il y a une continuité il n'y a pas de coupure entre les deux d'ailleurs quand il y avait des assemblées générales les instituteurs les institutrices et les professeurs de secondaire se trouvaient dans la même assemblée générale je vous ai dit les cours partent de la première primaire et arrivent à la douzième on ne recommence pas la numérotation c'est plus que symbolique quand on arrive en secondaire on arrive en septième mais on n'arrive pas en première secondaire on est en septième septième, huitième, neuvième, dixième onzeième, douzième et bien je m'asseyais là et je voyais c'est passionnant vous savez de voir des enfants travailler je ne sais pas sept, huit, neuf, dix ans c'est pour ça que je regrette de ne plus avoir les instituteurs parce que moi j'adorais aller voir mes élèves instituteurs dans les classes et voir les enfants travailler c'est passionnant vous voyez comme vous voyez l'éveil dans le regard alors que parfois en secondaire on a l'impression que cela chute libre souvent c'est pour ça que c'est souvent plus excitant en mes yeux d'être instituteur plutôt que professeur de secondaire mais enfin bon c'est beaucoup plus difficile en tout cas il me semble maintenant des professeurs de secondaire pour des raisons de discipline vous voyez les élèves ils doivent y rechercher donc dans la presse tout ce qui a pu être dit et à partir de là on réfléchit qu'est-ce que c'est que la Belgique depuis quand elle existe vous voyez des dessins d'enfants l'école primaire je ne sais plus ce que c'est ce que c'est ben oui c'est le trajet sans doute entre leur maison et l'école ou un trajet qu'ils ont dû faire tous ensemble mais le principe est exactement le même là ils avaient été à Traigne ils avaient été à Traigne des photos des maisons qu'ils ont vues on analyse quels sont les matériaux qu'on servit pour faire les maisons parce que moi j'essaie de vous expliquer aussi quand on va en excursion on vous dit mais observez apprenez à faire observer aux élèves ils regardent une maison mais c'est quoi est-ce que c'est de la brique c'est de la pierre et quel type de pierre c'est du gré c'est du calcaire est-ce qu'il y a du gré ou du calcaire à proximité ou est-ce que ça vient de loin c'est ça que vous devez faire vous faites en même temps de la géographie vous faites en même temps d'histoire et des sens social parce que tout ça c'est social finalement voilà et vous voyez beaucoup de dessins des choses comme ça mais les élèves ils s'impliquent ils s'impliquent dedans voilà alors je passe à la bibliographie maintenant oui je ne peux pas continuer à l'infini éventuellement je peux vous en parler dans le cadre de mes cours méthodologiques ou des ateliers de formation professionnelle alors quelques ouvrages pour finir un ouvrage que vous connaissez peut-être de Jean-Paul Resweber les pédagogies nouvelles vous connaissez ? non ? bon on vous parle là-dedans de Freinet de Crowley Montessori alors l'ouvrage classique je dirais vieux maintenant de l'assistante de Crowley qui s'appelait Amélie Ahmed qui a elle-même fondé une école basée sur les mêmes principes à quelques centaines de mètres d'ailleurs de l'école de Crowley à Hucle mais seulement école primaire la méthode de Crowley alors c'est très bien fait ce sont des expériences concrètes avec beaucoup de schémas de photos on voit des enfants qui sont en train de travailler de mesurer de calculer d'observer alors ça on va se parler alors dans la même veine de Louis Dallem contribution à l'introduction de la méthode de Crowley à l'école primaire 1923 je suis l'ordre chronologique vers l'école rénovée c'est un petit fascicule dû à De Crowley justement qui visait dans lequel De Crowley à la demande du ministre de l'éducation d'époque à essayer de promouvoir dans l'enseignement général les méthodes qu'il utilisait dans sa propre école alors ici c'est un volume d'hommage à De Crowley comme ça vous voyez en même temps sa photo enfin une peinture ici sauf à la même part oui c'est une peinture donc ça c'est au vide De Crowley alors des ouvrages plus récents ce qu'on appelle le Binet Simon De Crowley un modèle d'école de Jean-Marie Besse De Crowley chez Privat à Toulouse alors il y a 3 ou 4 ans maintenant je regarde la date oui c'est 2007 il y a un volume de commémoration liée évidemment au centenaire de l'école de Crowley fondée en 1907 qui s'intitule l'école de Crowley 100 ans 100 ans il joue évidemment sur les mots sans CENT et sans SANS alors c'est un ouvrage très bien documenté où dans l'ordre alphabétique c'est un abécédaire vous avez les je vais te le montrer oui commencer comme ceci c'est pas facile à manier de très belles photos et vous avez chaque fois donc dans l'ordre alphabétique les principaux mots-clés qui renvoient à ce que l'on fait à l'école de Crowley et alors dans l'autre de l'autre côté du livre vous avez des témoignages d'anciens de Crowley c'est à dire d'étudiants d'élèves qui sont passés par l'école de Crowley et qui expliquent un petit peu ce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu ce qu'ils sont devenus il y a quelques de Crowleyens célèbres ce journaliste Vanam qui présente c'est du belge vous connaissez ? oui ça passe le vendredi soir c'est du belge vous connaissez quand même et bien il est sorti de l'école de Crowley comme Charlie Chansky par exemple et donc c'est vrai que parmi les élèves qui sortent de l'école de Crowley vous avez des gens qui ont parfois des parcours très atypiques et qui ne sont pas formatés et qui se lancent parfois dans des carrières auxquelles on ne penserait pas il y a beaucoup de gens qui sortent de Crowley qui vont dans des carrières plutôt artistiques qui rentrent dans des ONG des choses comme ça suite à toutes ces valeurs qu'on leur apprend justement à vivre et à travailler par eux-mêmes alors je vous signale également les documents pédagogiques de l'école de Crowley il y en a toute une série moi je vous en ai apporté seulement quelques-uns alors le numéro 12 porte sur les centres d'intérêt regardez c'est les numéros en dessous surtout alors le numéro 46 c'est le docteur de Crowley et Sébastien Freinet oui je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comme ça vous voyez un petit peu la différence qu'il peut y avoir les points de convergence entre les deux le numéro 42 c'est un article très intéressant là ça vous intéresse en tant que fécu professeur d'histoire de Francine Dubreu qui était professeur qui était professeur de français puis directrice de l'école de Crowley sur alors le docteur de Crowley et attendez c'est à l'envers je ne sais pas lire et l'apprentissage de la notion de temps donc c'est un très bon article que je vous conseille de lire justement parce que vous êtes directement concerné en tant que fécu professeur d'histoire et enfin le dernier que je vous montre c'est un ensemble d'articles qui s'intitule pour la vie par la vie c'est le numéro 35 vous voyez qu'il y a des dizaines et plusieurs dizaines donc de numéros des cahiers de Crowley qui sont sortis et vous pouvez les acquérir par exemple si vous allez au centre d'études de Crowley qui se trouve à Ucle donc et vous pouvez même il suffit d'aller aux journées portes ouvertes là-bas c'est pour l'instant oui elles ont bien un lieu où aller à la fin de s'y fait ils sont vendus il y a régulièrement l'école de Crowley accueille des stagiaires également pour faire des travaux des travaux de fin d'études des TFE ils en accueillent régulièrement ils ont tout un centre de documentation voilà j'ai dit merci Merci.